C'est la 14e édition des Rencontres de la Forme Courte, qui est un festival pluridisciplinaire sur 8 soirées. Chaque soirée comporte entre 4 et 8 propositions, donc de disciplines différentes, théâtre, danse, musique, performance, arts plastiques, marionnettes. Alors, Tomorrow Lang, en fait, c'est deux danseurs où je me suis aperçu l'année dernière qu'ils étaient dans la région. Ces deux danseurs de Jan Fab, c'est un des chorégraphes que j'adore, qui est vraiment un des chorégraphes les plus importants, non seulement chorégraphes, mais écrivains et aussi plasticiens. Et quand je les ai rencontrés, tout de suite, je leur ai proposé de savoir s'ils n'avaient pas envie de créer quelque chose pour moi. Et voilà, ça s'est fait tout naturellement. Ils se sont mis à travailler pour créer cet objet, cet ovni. Ça parle beaucoup de l'humain face au monde actuel, au monde d'aujourd'hui, à la difficulté d'osmose, à une certaine folie. Donc ça parle de beaucoup de choses, mais c'est des patchworks, c'est pas une histoire en tous les cas. C'est un projet que nous avons créé spécialement pour cette occasion, que l'on va présenter en one shot. Le spectacle est construit autour de nos trois énergies, même si on va utiliser des choses assez différentes, que ce soit dans le corps et moi, du coup, avec des machines musicales, je les appelle comme ça. C'est les synthétiseurs et les boîtes à rythme qui sont vraiment travaillés comme un corps. Et donc, il y a quelque chose de très organique là-dedans. Et on essaie d'en fabriquer un corps entier, ensemble, autour d'une réflexion aussi qu'on se fait sur notre rapport au spectacle actuellement. L'identité du groupe, effectivement, est importante. Et on s'est retrouvés à un moment, tous les trois, à se poser la question du « et après, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire artistiquement ? » Où est-ce qu'on va chercher ? Et c'était vraiment notre moteur pour créer Tomorrowland, de « et après ». Pour ce spectacle, on s'est aussi inspiré, enfin, on est vraiment parti de l'ambiance rock punk. Rock punk, oui. Le post-futurisme, un petit peu. Tomorrowland, c'est le nom d'un des plus grands festivals techno au monde qui a lieu en Belgique. J'ai oublié le nom du Bled. Et donc, c'est quelque chose de très impressionnant à l'heure actuelle. Et c'est ça, le demain, de voir cette ferveur de personnes qui peuvent, pendant des jours entiers, sauter sur place et être réellement animées par cette musique. C'est quelque chose qui, effectivement, nous, nous questionne. et, quelque part, m'attire, moi. Et puis, donc, c'est vrai que c'est un grand écart entre, effectivement, nos envies quand on avait 17 ans, entre guillemets. Et là, maintenant, voilà, les 17 ans sont passés. Et cette question du demain et du Tomorrowland est toujours là, un petit peu. Et là, enfin, c'est peut, qui c'est pour passer très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada